Musique Émile et sa poulette Une histoire d'Angèle Delanois illustrée par Félix Girard. Émile et sa poule étaient nés presque en même temps, au printemps. Poulette était alors un tout petit poussin doré et Émile un tout petit bébé frisé. Lorsqu'Émile apprit à marcher, Poulette était capable de se percher sur la plus haute cage du poulailler depuis Belle-Lurette. Émile avait juste dix dents, quatre en haut et six en bas. Quand il commença à accompagner papy Michel, le maître du jardin, dans sa tournée d'inspection du poulailler. Tout comme son papy, Émile donnait des grains de maïs aux volailles. Mais il avait une préférée dans le poulailler. Une petite poule blanche qu'il accueillait toujours en battant des ailes. Il l'avait baptisée Poulette. Chaque jour, il apportait une croûte de pain juste pour elle. Poulette l'attendait en caquetant et elle gloussait de plaisir dès qu'elle voyait Émile. Au fil du temps, Émile et Poulette devinrent de grands amis. Poulette se perchait dans les bras d'Émile. Chaque jour, ils faisaient ensemble le grand tour du jardin jusqu'au framboisier. Seul Émile avait le droit de ramasser et de manger l'œuf pondu chaque jour par Poulette. Un beau coco tout blanc comme les plumes de ses ailes. Il le mangeait à la coque, en omelette, dur ou mollet. C'était toujours le meilleur œuf du monde entier. Grâce au coco de Poulette, Émile grandissait à toute vitesse. La poule, elle, restait toujours de la même taille. Un œuf par jour, c'était beaucoup pour une petite poule. Elle vieillissait aussi, bien plus vite qu'Émile. Elle commença à ne pondre qu'un œuf tous les deux jours. Puis, tous les trois jours. Puis, juste une fois par semaine. Puis, plus du tout. Papy Michel se demanda alors ce qu'il fallait faire de cette poule, désormais inutile. Mamie Martine proposa de la manger le dimanche suivant, grillée au four, entourée de petites pommes de terre et d'oignons. Émile, dont les oreilles traînaient toujours partout, entendit cette conversation par le plus grand des hasards. Quoi ? Manger sa poulette ? C'était incroyable ! Abominable ! Inconcevable ! Est-ce qu'on allait manger le vieux chien aveugle de Rémy avec des petits pois ? Ou encore le chat paresseux de Pauline avec une purée de carottes ? Pas question ! Ça ne se passerait pas comme ça. Juste avant le jour J, alors que papy Michel affûtait son couteau et que mamie Martine astiquait ses plats, Émile sortit dehors et se glissa dans le poulailler. Il enfouit sa copine dans un grand sac et il courut la cacher dans le fond du jardin, sous les framboisiers. Ni vu, ni connu. Bien sûr, on cherche à poulettes partout autour du poulailler. Mais personne ne pensa à aller regarder sous les framboisiers, même si elle faisait des cotes-cotes-cotes-cotes-cotes de temps en temps. Pendant plusieurs jours, Émile lui apporta en cachette des morceaux de pain et des poignées de grains en revenant de l'école. Papy Michel, qui connaissait son petit-fils mieux que les autres et qui était aussi futé que lui, finit par découvrir Poulettes sous les framboisiers. Après tout, c'était lui le maître du jardin. Poulettes retrouva donc sa cage au poulailler, en attendant le prochain dimanche où elle trônerait sur la table entourée de petites pommes de terre et d'oignons. Émile n'avait pas dit son dernier mot. « Si on ne voulait plus de sa poulette, on ne voulait plus de lui non plus. » Un matin, très tôt, il se glissa dans le poulailler. Il attrapa Poulettes par une aile et il la cacha dans son sac. Puis, il s'en alla. Au petit-déjeuner, Émile avait bel et bien disparu. Et Poulettes aussi. On les chercha partout. Dans le jardin, chez les voisins, dans le verger et même sous les framboisiers. Introuvable. Émile et Poulettes s'étaient envolés. Maman se mit à pleurer et papa appela la police. On retrouva Émile à trois kilomètres de la maison. Il faisait une pause sur le bord de la route en partageant des croûtes de pain et en discutant avec sa poulette blanche. On les ramena tous les deux à la maison, sur le champ. Et il y eut beaucoup d'explications de part et d'autre. Depuis ce jour, on ne parla plus jamais de manger Poulettes. Tout le monde avait compris le message. Émile est devenu le héros du poulailler. Et Poulettes a fini tranquillement sa vie dans le beau jardin de Papy Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.